Bien, merci Christophe, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le directeur général de Business France, cher Christophe Lecourtier, monsieur le directeur adjoint de l'Agence française de développement, cher Bertrand Valcaner, mesdames et messieurs, chers amis, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance grâce à Bruno Le Maire, qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui m'a chargé de vous transmettre ses amitiés, qui nous permet de pouvoir partager ce moment ici, dans cette salle, et vous transmettre aussi les amitiés de Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, avec qui j'ai la chance et l'honneur de travailler au quotidien. Nous sommes, tous les trois, ravis de voir à quel point cette session 2021 d'Ambition Africa est à la hauteur de nos espoirs. Après une crise Covid, Covid, enfin après, dans une période de fin de crise Covid, quel bonheur de se retrouver physiquement, ici, à Paris, ensemble, pour évoquer tous les enjeux que nous avons en commun, tous les perspectives exceptionnelles de partenariat que nous avons ensemble. Et je dois vous dire la fierté qui est la mienne de pouvoir travailler avec un opérateur comme Business France au quotidien. C'est une fierté, mon cher Christophe, pour moi, et c'est une chance pour la France. Parce que vous savez, et messieurs les ministres le savent bien, quand on est en responsabilité politique, on essaye de définir une ligne politique, définir et mettre en oeuvre des politiques publiques, mais rien n'est possible sans une équipe, rien n'est possible sans des administrations, rien n'est possible sans des opérateurs. Et nous avons la chance, en France, d'avoir une Team France Export exceptionnelle, avec, au cœur de cette Team France Export, Business France, et qui a démontré, à travers toutes ses équipes, la capacité de mobiliser et d'organiser une manifestation comme aujourd'hui. Donc, cher Christophe, et à travers toi, je voudrais vraiment te remercier, remercier toutes les équipes de Business France qui ont su organiser cet événement, et aussi remercier, bien sûr, les autres membres de la Team France Export, BPI France, les chambres de commerce et d'industrie, à commencer par celle de Paris, Île-de-France, les régions, à commencer par la région Île-de-France, les conseillers du commerce extérieur de la France, les OSCI, tous les partenaires qui accompagnent les entreprises à l'international, qui accompagnent les entreprises dans leur partenariat à l'international. Et bien sûr, je souhaite aussi saluer l'AFD, l'Agence française de développement, le réseau AFD et Proparco, qui fait un travail exceptionnel au service du développement, et de la politique de soutien de la France à un certain nombre de nos partenaires et amis. Quelle joie donc de vous retrouver ici pour ouvrir la troisième édition des journées Ambition Africa. Vous le savez, ces journées ont été conçues pour vous, pour le renforcement des liens entre les communautés d'affaires françaises et africaines. Alors, comment ne pas saluer aussi ce matin nos représentants de pays amis africains qui ont fait le choix de se déplacer pour venir participer à ces journées ? Commencé par les ministres de Côte d'Ivoire, du Rwanda, de Maurice, du Sénégal, d'Afrique du Sud. Merci à vous de vous être mobilisés, car cette année, cet événement jouera un rôle tout particulier. Il continuera d'amplifier l'action de la France en matière de politique africaine, en matière de politique internationale, en matière de politique de développement économique à l'international. Et il constituera le premier jalon du nouveau sommet Afrique-France placé sous le signe du dialogue entre nos sociétés civiles, qui sera clôturé vendredi à Montpellier, avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui sera présent vendredi après-midi. Chers amis, cette intense semaine que nous démarrons ensemble est le symbole de notre ambition pour l'avenir des relations de la France avec l'Afrique. Et permettez-moi une nouvelle fois de vous remercier pour votre présence nombreuse. C'est vrai qu'on n'était pas imaginé une telle présence, vu les contraintes parfois qu'il y a avec la crise sanitaire, mais vous avez répondu présent, et je voudrais vraiment vous remercier une nouvelle fois pour cette présence nombreuse. Vous le savez, depuis maintenant quatre ans, sous l'impulsion du président de la République, nous oeuvrons à renouveler en profondeur et à renforcer notre relation avec le continent africain. Notre ambition, celle que le président de la République a affirmée avec force, devant les étudiants de l'université de Ouagadou en 2017, vous la connaissez. C'est de changer à la fois le regard que la France porte sur l'Afrique et le regard que l'Afrique porte sur la France et plus largement sur l'Europe. Cela implique de repenser nos relations et nos coopérations avec les pays d'Afrique et ce, dans tous les domaines. Et bien entendu, l'économie doit être l'un de ses piliers. J'en ai d'ailleurs fait un axe clé de mon action en tant que ministre délégué en charge du commerce extérieur et de l'attractivité. En un peu plus d'un an, je me suis rendu au Maroc, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Congo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, après, en tant que ministre de la Culture, avoir été au Sénégal, en Égypte, en Éthiopie, au Bénin. Je me suis rendu dans ces pays pour soutenir nos entreprises et renforcer nos liens économiques partenariales avec ces pays-là. Et je me rendrai très prochainement en Afrique de l'Est, en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, au Kenya, puis très prochainement également dans le Sahel, en Mauritanie, au Soudan et peut-être dans un ou deux autres pays complémentaires. Avec toujours ce même objectif, soutenir nos entreprises et développer des partenariats de long terme avec nos pays partenaires et amis. Nous voulons bâtir un partenariat économique mutuellement bénéfique qui répondent concrètement aux besoins du continent africain dans son ensemble, qui accompagnent son développement dans des secteurs clés pour son avenir. L'agriculture, bien sûr, et l'agroalimentaire, pour permettre à l'Afrique de pouvoir avoir accès pour tous à l'alimentation, à l'accès pour tous à une alimentation de qualité et à bâtir des chaînes de valeur locales pour créer de la valeur, non seulement dans la production agricole de base, mais aussi dans la transformation de ces produits agricoles dans la chaîne agroalimentaire pour créer de la valeur et des emplois localement. Et de ce point de vue-là, le travail que nous menons en France et que nous menons en Europe pour repenser nos chaînes d'approvisionnement, pour repenser nos chaînes de valeur, pour relocaliser une partie de chaînes de valeur en France, en Europe et à proximité de l'Europe, représente une opportunité exceptionnelle pour bâtir des nouveaux partenariats avec les pays africains, des partenariats publics, mais aussi des partenariats avant tout privés, d'acteurs privés à acteurs privés. Je pense aussi à la ville durable. Quand on pense que les villes africaines doublent de taille toutes les dix ans, il y a des opportunités considérables dans la ville durable, tant en matière d'environnement, en matière d'eau, d'assainissement, en matière de transport, de transport public, de nouvelles mobilités, en matière d'énergie, en matière bien sûr d'énergie renouvelable, en matière de construction d'infrastructures plus largement, de villes intelligentes. Nous avons là un potentiel considérable que nous devons saisir ensemble. Le numérique, avec la formidable effervescence créatrice dans ces secteurs des nouvelles technologies qu'il y a en Afrique. et nous devons collectivement se saisir plus largement de ce potentiel considérable qu'il y a en Afrique en matière de numérique. Le sport, bien sûr, la santé, avec ce que nous voyons, avec les différentes pandémies, avec les enjeux considérables qu'il y a en matière de santé en Afrique, et la volonté que nous avons de bâtir des chaînes de valeur locales. Nous travaillons avec un certain nombre de pays africains à la constitution d'usines de production de vaccins. Nous devons aller beaucoup plus loin et bâtir des vraies chaînes de valeur autour des métiers de la santé en Afrique. Et je pourrais citer un grand nombre d'autres secteurs d'activité où les potentiels sont considérables. Et ce partenariat doit être au service du développement sur le fondement d'un principe simple, donner aux pays d'Afrique les moyens de s'appuyer sur leurs propres forces pour bâtir leur avenir. Pour y parvenir, nous devons accélérer les investissements privés de nos entreprises et l'appui à l'entrepreneuriat. Au cœur de ce projet, il y a l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est un enjeu pour le développement économique des pays africains, bien sûr. Mais au-delà, c'est aussi une opportunité de changer le regard que nos deux continents portent l'un sur l'autre, je le disais tout à l'heure. Il y a en Afrique un écosystème tech qui, je le disais également, regorge de talent, un tissu entrepreneurial en pleine effervescence et qu'il convient d'accompagner pour qu'il puisse poursuivre son développement. C'est aussi là que se joue l'avenir de notre relation. J'en suis absolument convaincu. Et c'est parce que nous croyons dans l'entrepreneuriat africain que nous avons invité une délégation de près de 350 entrepreneurs africains à participer à Montpellier et à nos échanges cette semaine. C'est évidemment pour nous absolument clé. A vous, chers amis, chers entrepreneurs, je suis très heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui et je sais pouvoir compter sur vous, homologue français, pour vous réserver le meilleur accueil. Oui, l'entrepreneuriat africain est une chance pour le continent. Or, aujourd'hui, il souffre d'un important manque de financement. Nous le savons et nous voulons contribuer à y remédier. C'est le sens, bien sûr, de l'initiative Choose Africa avec un montant de 3,5 milliards d'euros mobilisés qui est le bras financier de notre ambition portée par l'AFD depuis 2018 avec un objectif soutenir la croissance des start-up, des TPE et des PME en Afrique et notamment des TPE et PME africaines en Afrique. C'est aussi le sens du New Deal pour l'Afrique dont le sommet sur le financement des économies africaines, voulu par le président de la République, le 18 mai dernier, a posé les bases. Avec deux piliers, donner une réponse aux besoins de financement des Etats africains avec une perspective de 285 milliards d'euros à l'horizon 2025 via notamment l'objectif de porter l'enveloppe de droits de tirage spéciaux, les fameux DTS, à 100 milliards d'euros. Et c'est aussi soutenir la dynamique entrepreneuriale en Afrique avec une réponse aux sous-investissements structurels qui affectent le secteur privé africain. Le financement de l'économie africaine, de l'entrepreneuriat africain est une des clés absolument incontournables du succès futur de l'économie africaine. Une autre clé absolument incontournable, c'est la question de la formation des talents. Le président Kenyatta, quand il est venu à Paris il y a quelques mois, disait que la plus grande richesse de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Nous partageons complètement son analyse et son point de vue. Et nous devons donner l'opportunité à cette jeunesse africaine de pouvoir acquérir les qualifications demandées par les entreprises en Afrique pour pouvoir se développer. Et donc nous soutenons avec force, avec l'AFD, avec les différents acteurs de l'État, toutes les initiatives qui visent à faciliter l'accès à la formation de nos jeunes. Je pense à un grand nombre d'opérations, je ne vais pas toutes les citer, mais je pense par exemple à ce qu'est capable de faire Trace ou ce qu'est capable de faire Wasobia TV, avec des formations très innovantes pour toucher les jeunes là où ils sont. Nous avons besoin de soutenir la jeunesse africaine pour lui permettre d'avoir les qualifications et les métiers de demain et les métiers dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Au-delà de la question du financement, au-delà de la question de la formation des talents, cet écosystème a également besoin de nouveaux partenariats pour se développer. Le savoir-faire industriel et technologique unique des entreprises françaises est attendu, je le sais, et bienvenu sur le continent, notamment dans les pays connaissant une urbanisation galopante. Nous disposons en France de pépites et de champions dans de multiples secteurs et je m'attache à chacun de mes déplacements à être accompagné d'entreprises, en particulier de PME, pour leur ouvrir les portes et montrer à nos partenaires africains la richesse de l'offre française. Nous avons des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises qui travaillent ensemble à offrir une gamme de services et d'innovations, de produits et d'innovations absolument exceptionnelles. Nous devons leur permettre d'accéder davantage à l'Afrique, davantage au marché africain. Et nous avons besoin de renforcer les synergies entre nos communautés d'affaires. Et c'est le sens de la rencontre qui nous rassemble aujourd'hui. Il nous faut créer des ponts entre entreprises françaises et africaines, tisser des liens à hauteur d'homme, de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Je suis moi-même chef d'entreprise, je sais que nous avons besoin, pour faire des affaires, de comprendre son partenaire, de le rencontrer, de le regarder dans les yeux, de créer ce climat de confiance qui est absolument nécessaire quand on fait des affaires. Et donc des opérations comme aujourd'hui permettent de se rencontrer, d'échanger, de se comprendre, de créer les liens de confiance absolument indispensables. Et donc l'avenir de notre relation se joue absolument dans cette capacité à favoriser l'émergence de partenariats plus forts entre acteurs privés. J'ai participé lors de mes derniers déplacements à un forum d'affaires au Sénégal, à l'événement Inspire & Connect à Abidjan, organisé par BPI et Business France, ou encore à une rencontre d'affaires organisée par la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et ce sont d'excellentes opportunités pour développer les relations d'affaires. J'ai également demandé à nos opérateurs, donc Business France et BPI France, qui accompagnent les entreprises à l'international, mais plus largement à tout le réseau diplomatique partout en Afrique, d'être pleinement mobilisés pour favoriser les mises en relation dont dépendront les synergies de demain. Et c'est exactement le sens des journées Ambition Africa qui vont vous permettre, chers amis entrepreneurs, de renforcer vos liens, d'initier de nouvelles relations d'affaires pendant deux jours. Vous serez 1200, nous a dit Christophe Lecourtier tout à l'heure, vous êtes 1200, dont plus de la moitié venus d'une trentaine de pays différents en Afrique, à échanger lors de rendez-vous B2B et autour de tables rondes sectorielles pour répondre aux différents défis que nous devons relever dans les secteurs de la ville durable, de la santé, de l'énergie, mais je les ai évoqués tout à l'heure. Notre objectif, donc, renforcer les liens entre communautés d'affaires africaines et françaises pour mieux se connaître, mieux renforcer l'attractivité du marché africain, mais aussi faire valoir les opportunités d'affaires qu'offre l'affaire économique française. Cette ambition pour notre avenir commun, c'est aussi celle que nous portons, donc, avec le sommet Afrique-France de Montpellier, qui aura lieu vendredi prochain et dont les journées Ambition Africa sont un premier jalon. Il se traînera ce sommet autour d'un format inédit, premier format de ce type, avec un sommet Afrique-France qui permettra de mettre au centre du jeu les acteurs de la société civile, entrepreneurs, intellectuels, chercheurs, artistes, sportifs, permettant ainsi de poser un regard neuf sur la relation entre l'Afrique et la France. Ce sommet incarnera la volonté du président de la République de renouveler notre relation avec l'Afrique, donc, en s'appuyant sur les acteurs même de ce changement, c'est-à-dire vous. Il mettra en valeur ce qui fait le caractère unique des relations entre l'Afrique et la France, le lien humain avec un accent particulier sur les diasporas franco-africaines. Et c'est au cœur aussi de notre stratégie, nous sommes convaincus que les diasporas franco-africaines sont un atout considérable pour le renforcement des relations entre nos deux pays, entre nos deux continents. C'est absolument clé, et c'est pour ça que nous soutenons toutes les initiatives qui vont dans le sens de la reconnaissance et de la prise en compte des spécificités des diasporas franco-africaines. Chers amis, à chacun de mes déplacements, j'ai été extrêmement impressionné, je dois vous le dire, par le dynamisme, par l'énergie, par l'ambition des autorités et des forces vives en Afrique. Cette densité et ce dynamisme sont autant d'atouts essentiels sur lesquels nous devons nous appuyer pour réussir ensemble la relance après la crise sanitaire qui a durement affecté nos différentes économies. pour bâtir aussi ensemble le cadre d'une relation renouvelée entre la France et le continent africain dans son ensemble. Alors si nous devions ensemble partager une ambition, si nous devions retenir un message, c'est l'audace. Osons, osons renforcer nos partenariats, osons bâtir des partenariats d'avenir sur tous les secteurs d'activité où nous pouvons créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la richesse ensemble. Nous avons là, avec ces deux jours de travail, une opportunité considérable pour concrètement bâtir ces partenariats et réussir enfin à relever ensemble les défis du XXIe siècle qui sont devant nous et de faire en sorte que cette amitié entre l'Afrique et la France se traduise encore davantage par des partenariats fructueux, gagnants-gagnants, au service de tous. Bonne journée de travail et bravo encore une fois à cette magnifique initiative d'Ambition Africa. Merci à tous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements